Un jour, je crois que c'était dans les Pyrénées-Orientales, j'étais à Serré, j'ai fait une conférence là récemment, et il y avait beaucoup de gilets jaunes. J'étais venu là, tout milieu, et à un moment on discute, tutoiement obligatoire, garons-points, et il y avait un gilet jaune avec son gilet, les gilets sont les affiches de sérigraphie d'une autre époque, il y avait plein de citations de gens que je cite ici, Walter Benjamin, des philosophes, etc. Et puis les autres disent, ah oui, c'est le prof. Donc, discussion, ce gilet jaune c'est un enseignant retraité qui a été directeur d'école, adepte des pédagogies actives. Freinet, c'est présent dans ce livre, l'Institut coopératif de l'école moderne, l'éducateur prolétarien, ça s'appelait à l'époque, et donc retraité, les gilets jaunes, il y va, public des gilets jaunes, travailleurs pauvres, retraités, femmes seules, etc. au début. Et au début, les gars disent, qu'est-ce que c'est celui-là, il va nous traiter de haut, nous, on ne sait pas forcément écrire, on ne sait pas forcément parler, distance sociale liée à l'éducation. Et lui, il n'est pas un mec comme ça. Et du coup, se passe un truc, et du coup, les autres m'ont dit, ah, c'est formidable. Alors tu sais, le prof, il vient avec des livres, il me fait bouquiner, j'ai découvert tel auteur, et tout. Et le prof, parlant, n'ayant pas, ayant un langage aussi familier, pas du tout prétentieux, pas du tout prof, justement, pas du tout prof. Il y a des univers comme ça. Et ça, c'est la beauté, ça. Ça, c'est formidable, quand tout ça se retrouve ensemble. Et c'est ça qu'on doit retrouver, qu'on doit retrouver. Il y a toujours un non, au départ. On se révolte, on dit non. Après, la question, c'est comment le non fait du nous. Le non peut être un non de repli, d'aigreur, et on est tout seul, et de ressentiment. Eh bien, il y a un non qui débouche sur le nous. Ça, c'est ça, la politisation dans un mouvement social. Et ce nous, le synonyme d'égalité, pour moi, c'est le déplacement. On se déplace. On sort de ses préjugés, on sort de son histoire ancrée, et on découvre d'autres mondes, on découvre d'autres personnes. Et vous avez là-dedans des itinéraires stupéfiants, y compris celui qui, à Varennes, reconnaît Louis XVI. Il va aller se balader jusqu'en Inde. Après, c'est étonnant. C'est une histoire comme ça. Puis il y en a d'autres, là. Par exemple, je donne la figure. Justement, c'est un breton. Parce que ceux qui avaient moins de moyens socialement, dans les répressions du XIXe, ils filaient migrants aux États-Unis. Ils n'allaient pas en Belgique ou ils n'allaient pas en Grande-Bretagne. Ils se retrouvaient, quand ils n'étaient pas chopés, quand ils n'étaient pas envoyés dans les bagnes ou en Algérie ou ailleurs, ils filaient comme migrants aux États-Unis. Et je donne la figure du mouvement social ouvrier francophone aux États-Unis. Et ce type, il a parlé breton aussi toute sa vie. Parce qu'il était fidèle à son histoire bretonne. Il est mort américain. Mais tout ça, le déplacement, il n'y a pas de... Et ça, je crois que l'émancipation, c'est le déplacement. C'est que je ne suis pas enfermé de là où je viens. Je ne suis pas assigné à résidence. Je bouge. Et d'où l'importance de l'éducation populaire dans ce déplacement. Vous avez parlé des rencontres, enfin, nombreuses, même si pas assez, rencontres que vous avez faites autour de ce livre-là. Autour aussi, je crois, des nouvelles figures qui rentraient dans le métron. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marquées, des moments qui vous ont marquées, peut-être des lecteurs qui vous ont fait des retours ? Non. En fait, dans ces rencontres, et là, on est au cœur du fait qu'on doit se secouer, ce qui m'a... Tout ça a été très généreux, très sympathique, souvent avec à la fois la CGT et des gens du Parti communiste, ou le christianisme social très présent, la JOC. Bon, tout ce réseau-là était très proche. Ce qui m'a marqué, là, je dirais comme une alerte, c'était que ça manquait de jeunes. Et donc, à la fois, ces rencontres étaient très sympathiques, mais il y a un cap qu'il faut franchir. C'est une bataille, mais qui existe. Ils en sont conscients, d'ailleurs. Paul Boulot, qui, aujourd'hui, succède à Claude Pentier, est plus jeune encore que... Voilà. Il y a une nouvelle génération de chercheurs. Il y a beaucoup de jeunes chercheurs. Ce n'est pas une question du fait que les bios se soient arrêtés dans le travail ancien à 68. C'est plutôt le fait... Et là, vous voyez bien que la crise des formations politiques de gauche comme du syndicalisme, ça a été le renoncement à l'éducation populaire, aux écoles de formation, à l'idée que s'engager ensemble, c'est partager un savoir commun, c'est partager un imaginaire commun, partager des références communes. Et c'est ça qu'il faut retrouver. Et le béton est une arme formidable pour ça. Qu'est-ce que vous voulez transmettre, par exemple, à une génération, avec ce livre ? À ma génération ? Agis en ton lieu et pense avec le monde. Agis là où tu es. Il ne faut pas attendre un programme tout fait, des garanties, des certitudes, un leader, un chef, un je ne sais pas quoi. Il faut agir là où on est. Voilà. On est face à une crise de civilisation immense. Urgence climatique, écologique, urgence sociale, urgence démocratique. Donc si on est d'accord pour dire que là, il y a une urgence, il n'y a plus à barguiner. Et comment on fait ? On s'appuie d'abord là où on est solide, là où on est. Donc on est requis là où on habite, là où on étudie, là où on travaille. J'ai un petit fils qui a 13 ans, c'est un activiste du climat. Et à 13 ans, il y va, et il apprend, et il se politise, et il bouquine. Comme on se politise comme ça. Parce qu'on pense qu'il y a une urgence, et qu'il faut faire des choses, voilà, qu'il faut agir. Donc, agis en ton lieu, mais pense avec le monde. C'est-à-dire que tu ne peux pas, je veux dire, nous sommes dans un monde interdépendant. Ce que, d'une certaine manière, les utopies socialistes ont raconté depuis le début, est vrai. Nous sommes aujourd'hui totalement interdépendants. Nous sommes tous connectés les uns aux autres. Le monde nous voit, et nous voyons le monde. Et donc, face à ça, il n'y a pas de repli possible. Il y a de se lier, d'écouter, de comprendre le monde. Et le monde, c'est à la fois le tout-monde, qui est en nous d'ailleurs. Nous sommes faits du monde. Notre nourriture est faite du monde. Notre langue est faite du monde. Notre imaginaire est faite du monde. Il n'y a pas de civilisation, de nation propriétaire de l'universel. Tout ça a passé, je le raconte en montrant de belles figures, y compris des minorités, par exemple, en Bretagne, dans le livre. Je rappelle l'histoire d'Arfalz, la faucille, avec une partie de ceux qui se sont battus pour la culture bretonne, qui n'étaient pas dans le repris des petites cultures minoritaires d'exclusion, mais au contraire, dans la défense d'une pluralité des cultures, qui soit celle du partage des cultures. Et ça, c'est aussi des combats dont il faut se souvenir. Et donc, voilà, il faut agir en son lieu et penser avec l'autre. Pour moi, voilà un chemin. Après, il y a des défaites, il y a des vaincus, il y a des martyrs, il y a des espoirs, il y a des rires, il y a des inventions, il y a des chansons, il y en a dans le livre. Il y a, voilà, mais à quoi ça sert de vivre si on lutte pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada